Mon frère, Luc, tu me manques, ça fait plusieurs heures que tu es parti d'ici, l'assassin est ton prison, mais je sais pas, je ne suis pas rassurée, parce que ce sont des grandes personnes, ils sont riches, et apparemment ils peuvent s'échapper de la prison. Mais pourquoi je pleure ? Pourquoi je suis triste ? Luc ne voulait pas me voir comme ça. Il faut que je souris, surtout pour mes parents, c'est très important. Oh Luc, je vais essayer d'être forte, pour toi, pour nous. Ma chérie, le repas est prêt, viens. Oui maman, j'arrive, j'arrive, je me sens mieux, maintenant je ne serai plus triste, pour vous, mes parents. Je vais essayer de sourire, et d'oublier ce qui s'est passé avec mon frère Luc. Bien sûr, j'ai besoin de ma vengeance. Allons manger. J'ai juste envie de me venger, j'ai plus peur. Surtout, je n'ai pas peur de l'assassin de mon frère. Tu ne t'échapperas plus, je vais tout faire pour que tu restes en prison. Hum, maman, c'est trop bon. Merci beaucoup, tu cuisines toujours aussi bien. De rien ma puce. Et papa, il est où ? Encore au travail. Ah, d'accord. Euh, maman, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, je t'écoute. Euh, viens ici, s'il te plaît. Elle est vraiment très importante, cette question. Oui ? Quoi ? Eh bien voilà. J'aimerais voir la personne qui a tué mon frère. Mais pourquoi ? Parce que c'est le fils d'un politicien. Et je sais qu'il va se faire libérer. Parce qu'ils sont riches, parce que ça lui est déjà arrivé de tuer des personnes. Et pour lui, ce n'est rien du tout tuer une autre personne. Surtout qu'il va s'en sortir. Toi aussi, tu le sais. Et moi aussi. Oui, mais ton père... Non, maman. Tu ne diras rien à papa. D'accord ? Il ne veut surtout pas que je prenne ce risque. Mais j'en ai besoin. Surtout pour faire le deuil de mon frère. J'ai besoin, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Bon, très bien. Merci beaucoup, maman. Bon, bah j'ai hâte d'être à demain. J'ai vraiment envie de montrer au meurtrier que la famille de la victime est toujours là. Quoi qu'il arrive, elle ne baissera pas les bras. Bonjour, madame. Bonjour. Puis-je vous aider ? Euh, oui, s'il vous plaît. J'aimerais voir un certain Hugo. Vous savez, celui qui a tué une personne devant le collège ? Oui, bien sûr. Venez. Très bien. Je vous suis. Ah, donc c'est lui. J'ai besoin de parler toute seule à cette personne. Vous avez cinq minutes. Merci beaucoup. Ça suffira. Alors, c'est toi, Hugo. J'ai beaucoup entendu à propos de toi. C'est normal, tu es très connue. Tu es qui, toi ? Moi ? Eh bien, je suis la sœur. Et celui que tu as tué, c'est mon frère jumeau. Ah, je comprends mieux. Tu n'as pas encore compris. Tu vas rester dans cette prison pour le reste de tes jours. Tu ne sortiras plus. Comme tu ne fais que de sortir depuis plusieurs années, là, ce ne sera plus pareil. Haha. Et je te promets de sortir d'ici, dans quelques heures. On verra bien. Je ne pense pas. Parce que là, tout le monde a l'épreuve. Tu ne pourras pas sortir. Même si tu es riche, même si tu es le fils du maire, tu ne sortiras pas. Je te le garantis. Bon, bah, je t'ai juste venu pour te dire ça. Voilà. Oh my god. Je viens de parler à une personne et je n'ai même pas stressé. Je suis trop contente. Je crois que mon frère, s'il serait là, il m'aurait vu comme ça, il serait choqué. Je n'ai pas eu peur. Pour une fois de ma vie, je n'ai pas eu peur. On dirait que j'ai pris tout le courage et la force de mon frère. Merci, Luc. Merci beaucoup. Merci, madame. De rien. Vite, il faut que j'aille voir maman. Maman ? Maman ? Maman. Tu sais, je suis partie voir le prisonnier. Enfin, l'assassin. Pourquoi je dis le prisonnier ? C'est un meurtrier. Alors ? Bah, alors rien. Il ne sortira plus de la prison. Et ne t'inquiète pas. Je n'ai pas eu peur. Je te le jure. Bravo, Léa. Merci, maman. Bon, j'ai tellement faim. J'ai eu vraiment très, très peur. Mais sinon, tout s'est bien passé. Des pop-corns, maman. Je n'ai pas besoin de chips. Juste des pop-corns. On va se venger, Luc. Ne t'inquiète pas. Je vais ouvrir. Je crois que c'est papa. Papa. Bonsoir, ma puce. Bonsoir, papa. Il pleut aujourd'hui ? C'est trop bizarre. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Oui, je sais. Tu parles de Luc et moi. On jouait tout le temps à la pluie. Mais maintenant, c'est l'heure de jouer à autre chose. Comment ça ? Euh, non, papa. Rien du tout. Euh, tu as mangé ? Non, pas encore. Bah, vas-y, viens. On va manger. Attends, papa. Il y a quelqu'un d'autre à la porte. C'est qui ? Toi ? Hugo ? Le meurtrier. Bonsoir, Léa. Oh ! Mais d'où tu te permets de rentrer comme ça ? Chez nous. J'ai tous les droits. Non. Je n'ai pas beaucoup de temps. Juste signer sur un papier. Merci. Quel papier ? Ce papier atteste que je suis innocent. Non, tu mens. Tu n'es pas innocent. Tout le monde sait que c'est toi qui as tué mon frère. Il y a les caméras de surveillance. Tu ne peux pas refuser. Justement, signez ça. Et si on ne signe pas ? Alors, je vous tue. Il ne peut pas renoncer la vérité et le crime qu'il a commis. Vous avez une minute. Ou sinon. Sinon quoi ? Oh my god. Non. Non. Ma chérie. Maman, ne l'écoute pas. Je signe le papier. Non, maman. Ne fais pas ça. Ben voilà. Ce n'est pas trop tôt. Ici. Merci. Parfait. Bonne soirée. Ma puce. Ça va ? 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !